salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold donc hier on s'était quitté dans le range sur btc dans le bas du range je crois j'ai plus qu'elle aurait été quand j'avais fait la marquette ubiet donc non on était sur le poc on était sur le poc quoique non on était sur la valeur à l'eau qu'est ce que je dis on était bien lundi hier oui exact donc 29 heures 10 heures 11 heures donc on était sur la valeur à l'eau il y avait un play à prendre l'objectif toujours pareil de revenir dans la liquidité interne tout en haut potentiellement on a des niveaux entre mais je pense qu'on ira quand même prendre ça voire même le high je pense qu'on va même faire un nouveau plus haut là donc j'attendrai peut-être un repli sur le poc pour pouvoir rentrer si jamais vous n'êtes pas rentré là c'est 50% les 61.8 la zone alignée avec le poc ça pourrait être une très bonne zone pour rentrer et jouer le mouvement euro usd donc l'euro usd on a une autre à notre b en train de créer une potentiellement une 1 2 3 4 5 à une zone de short ici aux alentours des 1 0 9 600 1 0 9 800 et l'objectif ça serait de minimum retourner dans cette ote ici dans le big imbalance qui a été créé donc à 1 0 8 100 par là ok les gars le gpp on a break au dessus de la structure il doit revenir tester la zone de l'ote et si elle tient on peut retourner faire un nouveau plus haut si on avale la zone ici on aura un retest de cette zone avant de descendre dans la plus grosse zone d'ote en dessous ok alors ici on a une une ote ici on a une ote et là là une fois qu'on est monté on n'a plus d'ote donc de là jusqu'à tout là-haut l'ote elle est là et le big le big imbalance est aligné avec cette zone donc c'est très important de regarder ce qu'il va faire ici mais vu qu'on n'est pas encore cassé en dessous l'issue on peut pas regarder là pour le moment on va regarder ici et si on regarde bien regarde l'imbalances qui avait eu ici et ta zone d'ote elle est alignée regarde bien ici ton imbalance que tu as ta zone d'ote qui est aligné donc c'est exactement pareil ici et là et là on va pas tarder à aller le retest donc à voir ce que ça va faire quand ça va retest si ça retest et que c'est bullish on retourne là-haut prendre le ride ok les gars le gold même scénario si tu mets une fibre ici on a la zone d'ote ici pour rentrer en longue et on a la zone d'ote pour entrer soit en short ou pour tp longue ok donc là je m'attends à ce que ça remonte que ça vienne au moins dans cette zone si dans cette zone ça rejette pas on descendra dans cette zone voire dans cette zone et si ça tient on casse le high et on continue de monter ok les gars donc voilà c'était la marque et tube day d'aujourd'hui un peu rapide mais obligatoire parce que vas-y j'ai la petite aujourd'hui donc c'est compliqué donc prenez soin de vous les gars et je vous dis à demain ciao l'équipe